Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative War Games. Aujourd'hui pour ce Top Player Podcast, je reçois les semi-croustillants parce que les semi-croustillants vont à Las Vegas pour le Las Vegas Open 2022. Le tournoi solo le plus prestigieux au monde. Ce tournoi va se tenir là d'ici quelques jours dans un énorme hôtel à Las Vegas. Des conditions à l'américaine, un event incroyable. Et on a trois camarades de l'équipe des semi-croustillants qui vont s'y déplacer. On les connaît, ils n'y vont pas pour boire l'eau des pâtes de manière générale. C'est donc avec plaisir aujourd'hui que je vais recevoir deux d'entre eux. Le troisième est déjà parti aux Etats-Unis, donc il sera présent lors du débrief. On fera ce podcast en deux formats distincts. Le premier, celui-ci pour le briefing et l'analyse des listes. Ils vont nous partager leur liste et nous donner un peu leur impression sur la méta et sur ce qui se passe actuellement au niveau de Warhammer 40 000 compétitifs. Et donc, je reçois le tout célèbre Lamar. Robin, bienvenue. Salut, merci. Merci pour l'invitation. Ça fait super plaisir. Comment vas-tu, Robin ? La forme, chaud de partir à Las Vegas, ça va faire plaisir. Un gros, gros event comme ça, ça fait longtemps. Ça va faire plaisir de retrouver un peu le frisson des tables de jeu. Et pour un événement unique, donc content. Et avec Lamar, on aura avec nous sur ce podcast, El Señor Bisutor. Comment ça va, Bisu ? Salut à tous. Ça va, nickel. Écoute, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de venir discuter avec vous, là. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir. Déjà, c'est un plaisir de vous recevoir tous les deux. Le troisième compatriote qui s'est déjà expatrié de l'autre côté de l'Atlantique, c'est le père Castor qui a déjà foulé les terres américaines. Il y a déjà laissé son empreinte. On ne l'aura donc pas avec nous sur ce premier podcast. Comme je vous le disais, on l'aura avec nous sur le second. En revanche, on vous présentera sa liste. Il y va pour jouer Black Templar. Lamar va jouer le tout nouveau codex Gen Stealer, cult. Et Bisuthor, lui, va jouer le codex Drucari. Des grosses listes, des codex bien fâtes, des joueurs aguerris. Tout ceci va être très intéressant. Ce podcast se divisera en trois parties. Dans la première, on va aborder un petit peu le Las Vegas Open. Histoire de dépuncher l'event de manière générale. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce tournoi, histoire de vous le présenter. Ensuite, dans un second temps, on va présenter vos trois listes. Les présenter à nos abonnés. Expliquer un petit peu vos méthodes de réflexion en termes de méta. Et les potentiels cibles et contre-natifs que vous avez à votre actif. Et enfin, on abordera vos objectifs et vos attentes sur cet event. Je pense qu'on est paré. Si vous êtes paré, je pense qu'on va pouvoir se lancer dans le Las Vegas Open. Lamar, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation du Las Vegas Open ? Comment tu le perçois de ton œil francophone ? Le Las Vegas Open, c'est une sorte de méga convention du Wargame. Ce n'est pas que 40K. Il y a tout plein de jeux. Il y a OS. Il y a tous les jeux de Wargame qu'ils vont jouer aux US qui s'y présentent. Au total, c'est un événement énorme avec beaucoup de monde. Sur une énorme salle, c'est le Rio. C'est un énorme hôtel qui organise entre autres les houssop. C'est les tournois mondiaux de Poké. Donc, voilà, une énorme salle. Vraiment cette idée à chaque fois de show, l'américaine, avec des previews qui seront distribués, des annonceurs, tout le beau monde du Wargame qui s'y présente. Et pour 40K, parmi les tournois, il y a le grand tournoi qui est le 40K Champs, qui est un tournoi pour du compétitif avec plus de 1 200 joueurs, il me semble. Et du coup, c'est là-dedans qu'on se présente et ça fait plaisir. Bisutard, ça fait combien de temps que cet événement te fait de l'œil ? Je dirais que la première fois où je m'y suis intéressé en me disant « Ah tiens, j'irai peut-être », c'était en 2019 où je me suis dit « Ah ouais, c'est quand même tentant d'aller jouer un petit peu dans la mecque du Warhammer 40. » Et puis là, en fait, c'est venu presque d'une blague en disant « Hé, regardez, c'est moi qui avais reçu un mail. » C'est 18h qui a initié ce mouvement, effectivement. C'est ça. J'ai reçu un mail de Frontline Gaming, je pense, parce que je devais être abonné en disant « Attention, les tickets vont arriver en vente. » Et puis en fait, j'ai publié ça dans notre WhatsApp. Et puis au final, on s'est très rapidement, en peut-être une semaine, on s'est retrouvé à avoir acheté nos billets un an à l'avance sans même savoir si on allait pouvoir y aller ou pas. Mais on s'est jeté à l'eau. C'est un peu un gros délire. Alors, en quelques heures, on s'est dit « Oh, pourquoi pas ? » « Ouais, allez, il reste presque plus de place, on y va. » C'est génial, ça va être vraiment une super expérience. Alors, ce qui est notable avec le Las Vegas Open, comme l'a dit Lamar, déjà, c'est un event énorme en termes, on va dire, de logistique, de mise en place, de nombre de joueurs, de participants. C'est aussi un event qui est énorme en termes de visibilité parce qu'aussi loin que je me souvienne, c'est un événement dont on entend parler tous les ans alors qu'au niveau de la scène francophone, on est très peu impacté. Il y a peu de joueurs français qui se déplacent. Il y en a quelques-uns. J'en avais déjà vu passer sur notamment le Warhammer Forum. Je crois que c'était à l'époque, c'était Rabbit Master qui était allé et qui avait débriefé son expérience. Mais voilà, c'est un event qui existe depuis longtemps, qui a une grosse couverture médiatique. Et en ce qui concerne Warhammer 40 000, on sait que c'est un événement aussi sur lequel se déplace le plus gros niveau de jeu international. Les Américains, eux, ont ce qu'on pourrait appeler des pro-players, c'est-à-dire des joueurs qui passent leur vie à jouer à Warhammer 40 000. Donc, il y a la fine fleur, en gros, des gamers américains. On pense évidemment à toute l'équipe de Art of War. Et il y a aussi des grosses chaînes YouTube qui se déplacent. L'essentiel des chaînes YouTube, d'ailleurs, se déplacent les grosses chaînes anglophones, anglo-saxonnes, que ce soit américaines ou anglaises, qui dépassent de très loin le spectre que nous, qu'on connaît en France, avec des chaînes qui ont 400 000 abonnés, 100 000 abonnés, etc. Donc, il y a vraiment un engouement, une effervescence autour de cet event-là qui s'est créé sur le temps et qui font qu'aujourd'hui, c'est le plus gros, le truc le plus monstrueux qu'on a en termes de wargame au niveau mondial. Et c'est en plus, on va dire, c'est rendu un peu majestueux par le côté high level du niveau qu'il y a là-bas. Si je ne dis pas de bêtises, alors moi, j'avais voulu m'y inscrire en 2021. On devait y aller avec la chaîne, mais ça a été annulé pour cause de Covid. D'où, après, on avait fait naître l'idée et on avait mis en place le Creative Wargame Championship, d'ailleurs, auquel Lamar, tu avais participé. Et déjà, cette année-là, il y avait un système au niveau des rondes qui était assez intéressant. C'est-à-dire que tu as un event et tu as un espèce de sous-event qui est sur le dernier jour, puisqu'en fait, il n'y a que les qualifiés des premiers tours qui vont jouer sur le dernier jour. Est-ce que ça, c'est toujours l'actualité ? Exactement. En fait, le tournoi est en trois jours. Donc, il y a les deux premiers jours où on fait six parties. Et en fait, à l'issue de ces six parties, donc trois parties par jour, les 16 premiers se retrouvent dans un tableau à élimination directe le dimanche, où là, le but, c'est déjà cette élimination directe sacrée, le meilleur joueur 40K du monde et de l'univers. Il y a juste une subtilité, Robin, je me permets d'ajouter. Il y a aussi une quatrième game qui est prévue pour le samedi. En fait, on joue trois matchs le vendredi et on joue trois matchs le samedi. Et en fait, il y a effectivement un play-off, mais qui est fait du coup sur la quatrième partie. Je n'ai jamais vu un tournoi où on fait quatre parties dans une journée. Mais on fait une quatrième partie le samedi. Et en fait, il regroupe la totalité des joueurs qui sont à six victoires et zéro défaite. Et en général, ça fait effectivement entre 12 et 16 joueurs qui sont totalement invaincus et qui font du coup ce play-off. Et là, on n'en garde que huit pour le dimanche pour faire effectivement un espèce de quart, demi, finale où il ne reste plus que huit joueurs et puis que le meilleur gagne. Déjà, trois parties par jour sur deux jours, c'est éreintant. La quatrième, j'ose même pas y penser. Les parties sont annoncées sur quoi ? Sur des timings de trois heures ? C'est ça. Oui, on est sur du trois heures. Et on est sur de la partie cloquée ? Alors ça, c'est quelque chose qui n'a pas été établi encore de façon très, très claire. Et on ne sait pas, nous, comment fonctionnent les GT américains. Ce qui fait qu'on a essayé de se rapprocher un petit peu des joueurs américains pour savoir comment ça se passait. Est-ce qu'il y avait un système de « death clock » comme nous, on fait ici en France ? C'est-à-dire, quand on n'a plus de temps, on ne joue pas et le temps est divisé de façon égale entre deux joueurs avec une cloque d'échec. Donc en fait, il y a des inconnus qui persistent pour l'instant. Bon, il nous reste dix jours pour les résoudre, mais pour l'instant, il y a des petites subtilités comme ça où on ne sait pas exactement comment ça va se dérouler et comment va être utilisé, notamment le temps. Ok, on a fait le point sur un petit peu tout ce qu'on pouvait attendre. Alors, juste avant de passer sur la présentation de vos listes, intéressant d'aborder l'aspect table de jeu parce qu'il y a un système qui est mis en place par le LVO qui est très intéressant pour le coup. Le Las Vegas Open est organisé par un groupe qui s'appelle Frontline Gaming qui est une structure qui a un site internet, qui a une chaîne YouTube qui est présente et très active sur la scène wargame américaine. C'est eux qui organisent ça et eux, ils ont des tables qui ne sont pas vraiment des layouts à proprement parler, mais ils vont vous proposer en fait un set de décors et assez original comme système, vous allez composer vous-même vos tables. C'est ça. Je te laisse décrire, Romain. Allez. Effectivement, c'est un système qui est assez nouveau, qu'on n'a jamais trouvé en France, mais ça ne m'étonnerait pas du tout, qui s'exporte plutôt bien parce qu'il est assez agréable à la fois pour les joueurs et les organisateurs. Donc, le principe en fait, c'est que chaque joueur se voit attribuer un certain nombre de décors qui est généralement un peu plus bas que ce qu'on voit par exemple en table WTC ou même en général. Et en fait, les joueurs, chacun leur tour, vont passer leur décor dans l'ordre qu'ils veulent, dans leur moitié de table. C'est-à-dire en fait, tu divises la table en deux selon le déploiement et en fait, les joueurs peuvent déployer leur décor dans leur moitié de table. Et donc, ils vont dépasser, ils vont mettre leur décor sur la table à plus de 6 pas ou 4 pattes, dépendamment des types de décors, dans leur quart de table. Enfin, dans leur moitié de table. Et ça, ça leur permet en fait de prévoir vraiment des décors très utiles qui en fait correspondent à leur plan et au match-up. Et en fait, ça amène toute une disposition assez stratégique à ces décors-là. Généralement, on parle d'un gros décor bloquant, deux ruines un peu moins bloquantes et genre une ou deux forêts. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Et en fait, ça te permet vraiment d'axer ton gameplay aussi sur la pose des décors. Moi, je trouve ça très intéressant. J'ai été très agréablement surpris avec des critiques sur ce type de disposition. Et en fait, je trouve ça assez intelligent. Donc, j'aimerais bien tester ça aussi en France. Oui, et puis je pense que ça permet aussi sur un event de cette taille-là où tu as 6 en table de faciliter un petit peu la gestion de ça. Exactement. C'est bien rodé. Je mettrai à l'affichage. Comment ? Je pense que c'est très clairement né de ça. Je pense que c'est inenvisageable la quantité de temps qu'il faudrait à des organisateurs pour mettre en place 6 en table. Je pense que non seulement ça a un côté ludique et puis ça rajoute aussi un côté stratégique à la construction de la table. Et en plus, je pense que ça enlève une bonne dizaine d'heures de même plus probablement de mise en place de table aux organisateurs. Donc, je pense que c'est vraiment un double effet qui se coule. Et je pense que c'est quelque chose qui s'exporterait et pour en avoir parlé un petit peu avec les représentants de la FEC, c'est vrai qu'ils sont intéressés aussi par tester ce système pour voir s'il est viable dans notre style de jeu ici en France. à faire, à suivre, comme on dit. En tout cas, vous nous ferez dans le débriefing de votre aventure en s'affriant de savoir un petit peu comment vous avez pu interagir avec les décors et si ça a pu créer des situations de jeu cocasses, voire intelligibles. On passe à la deuxième partie de ce podcast et on va aborder une chose que nombreux de nos abonnés attendent, c'est présentation et analyse des listes. Le format podcast s'y prête très bien. On va donc avoir trois joueurs des semi-croustillants qui ont trois listes avec trois codex différents. On va commencer par présenter la liste de notre camarade absent, c'est le Percastor et sa liste Black Templar. Alors Percastor, depuis le début de V9 et depuis qu'il sévit sur la scène compétitive, on l'avait beaucoup vu jouer le Drukhari et en V9 le Space Marines. On l'a vu évoluer avec le White Scar en début de version. Il a fait une bascule sur la période du Big Four avec le Iron Hands et là, il nous refait une bascule, il nous fait une rechute et il part sur le supplément de codex Black Templar. Excellent supplément de codex. D'ailleurs, j'en avais fait la review à l'époque de la sortie. Vous avez sur la chaîne une review, vous avez un rapport de bataille et même sur le site déjà sur creativewargame.fr, j'avais publié des propositions de listes autour de ce codex-là. Donc on a quelques ressources un petit peu pour les plus jeunes joueurs qui veulent se renseigner sur ce très très bon supplément qui aujourd'hui, dans notre classement metagame qu'on a pu élaborer avec Aimé, Manix et Bob et fait partie des top factions actuelles. On va retrouver la liste, vous la voyez apparaître à l'écran, la liste de Per Castor. Alors, je laisserai par la suite présenter à chacun d'entre vous sa liste. Je vais prendre la parole au nom de Per Castor pour présenter la sienne. Per Castor, il a décidé de jouer deux détachements patrouille Black Templar, ce qui fait qu'il part avec moins deux PC au compteur. À ça, il va employer trois ressources complémentaires qui vont lui enlever trois points de commandement, ce qui fait qu'il va partir avec sept PC. Alors, sur sa liste, à l'affichage, j'ai six, mais moi, j'ai douze moins cinq. Donc, douze moins cinq, ça fait sept. Alors, je ne sais pas s'il y a un PC qui s'est perdu dans le décompte ou si c'est une petite erreur sur des copiers-collés. En tout état de cause, on est entre six et sept PC au début de la partie. On va avoir, donc, le vœu de défaut qui va être l'honneur de l'empereur, l'invulnérable A5 et la mini-physionomie transhumaine. Donc, toutes les unités du codex ont une invulnérable A5 et toutes les unités ne sont jamais blessées sur du 1 et du 2. Donc, c'est quand même un aspect tanking qui est efficace. Je rappelle qu'aussi les Black Templar possèdent un Feel No Pain A5 sur les blessures mortelles. Donc, ça augmente l'aspect tanking qui est assez intéressant. On a toute une structure sur le codex qui est assez standardisée au niveau du jeu avec des traits de seigneur de guerre, des reliques, des stratagèmes et surtout, on a un petit plus sur ce supplément qui est une ressource complémentaire. C'est les porteurs de reliques et en fait, pour un coup en point déterminé, vous pouvez mettre une relique spécifique sur vos sergents ou une figurine de votre unité et vous allez avoir un petit bonus pour ce personnage-là et en l'occurrence, il y en a deux qui sont utilisés dans cette liste-là. ça ne coûte pas de points de com, ça coûte des points tout courts et c'est peu cher payé pour le bonus que ça ramène. On y reviendra dessus par la suite. On retrouve en seigneur de guerre le chaplain Grimaldus, excellent, très très bonne figurine avec ses trois scénobites. Il a le trait de seigneur de guerre qui va lui donner un abjure le sorcier, ce qui va lui permettre d'avoir deux abjures le sorcier et Grimaldus. Il en a un de base sur sa data sheet et le trait de seigneur de guerre qui lui est attitré lui en donne un second. Il lui a donné en litanie la divine protection et fire of devotion. donc il va pouvoir donner le phil no pain à 5 sur une unité et le plus une attaque sur une unité. Donc deux très bonnes litanies. On rappelle aussi que Grimaldus a trois scénobites. Un qui va permettre de booster l'advance des unités. L'autre qui va permettre de passer un phil no pain à 6 natif sur les unités aussi autour. Et le troisième scénobite qui permet à Grimaldus de caster ses litanies sur du plus 1 donc d'être un maître de la sainteté dont il a le mot clé. Ensuite on a un deuxième chaplain sur moto qui pour le coup n'est pas un maître de la sainteté tout simplement parce qu'il ne peut pas. Le chaplain Grimaldus possédant déjà le mot clé maître de la sainteté on ne peut pas le dupliquer sur une liste. Donc on a un chaplain à moto avec le trait de seigneur de guerre rite de guerre qui va permettre de donner aux unités corps à 6 pouces de lui l'objectif sécure et une relique qui est le tan houses bond donc c'est les os les os du vieux tan qui va lui permettre d'avoir un plus un damage et sur ses attaques et le cantique de la haine qui donne un plus un bless donc là on voit quand on voit déjà les deux personnages on se retrouve avec un philopaine à 5 un plus une attaque et un plus un à la bless au corps à corps on sent que globalement il va y avoir une espèce de petite death star qui va se mettre en place et qui va cumuler des buffs assez imbuvables on va y venir par la suite. Ensuite on a une petite escouade de troupes qui est la taxe la taxe obligatoire les incursors qui sont toujours une petite troupe assez sympa. on a deux Redemptors alors les Redemptors sont particulièrement efficaces sur le codex Black Templar de par leurs 5 plus invus ce qui pêche potentiellement sur les autres codex là eux ont une invulnérable donc ça c'est relativement intéressant et ils sont équipés full tier donc avec les lances-grenades le Roquette Icarus le Gros Plasma la Gatling le Dreadnought à 185 points petit effet qui se coule pour reprendre les termes de Bizutor le Cénobit de ce bon vieux Grimaldus donne un Philnopein A6 aux unités corps pas seulement infanterie donc les Redemptors ont un Philnopein A6 dans l'aura du Cénobit de Grimaldus donc pour la faire courte on se retrouve avec des châssis qui sont en du 7 13 PV un vu à 5 Philnopein A6 réduit les damage de 1 c'est quand même un tanking assez important ensuite on se retrouve avec un choix de soutien qui est les Eradicators donc là une unité de létalité brute on va pas s'épancher là dessus en revanche ce qui est intéressant de dire c'est qu'il y a il y a mis le Crux Obsidian qui est une réduction des damage de 1 sur l'unité donc sur des unités de Gravis à 3 PV c'est toujours cool sur l'endu 5 à 3 PV voilà c'est assez sympa d'avoir cette arme là sur une figurine voilà pour ça deuxième patrouille on a le haut seigneur Elbrecht qui est une grosse mule de corps à corps un maître de chapitre qui plus est qui va donner sa full roll des touches à une unité et de mémoire j'ai juste un petit doute c'est un plus 1 à la force je crois aux unités aux unités corps à 6 pouces au ton de lui je sais pas s'il y en a un de vous deux qui peut me confirmer ça mais j'ai juste un petit doute sur cette aptitude de Elbrecht là comme ça ça me dit rien je sais pas si c'est un plus 1 attaque ou un plus 1 force non le plus 1 attaque c'est la litanie il me semble pas qu'il y ait un plus 1 force ça me dit rien ah ou alors si attends ça me dit quelque chose en fait parce que je me rappelle d'Olivier me parlant de de marteau force 9 ouais si si ça il donne plus 1 la force il a une aura qui s'appelle la croisade de la colère et donc toutes les unités amies corps à 6 pouces de lui ont plus 1 en force la caractéristique de force donc on garde un petit peu cette idée de Death Star qui va pas tarder à apparaître dans la liste mais Elbrecht en plus c'est une énorme mule au corps à corps il a un profil double sur son arme on adore les profils doubles très clairement les Dreadnought Nemesis il y a plein plein d'unités qui ont ce profil double et qui est très appréciable en termes de jeu on a une petite escouade d'intercesseurs d'assaut à 95 points tout cunus le maître primaris apothicaire avec le trait de seigneur de guerre qui va bien qui lui permet de relever gratuitement une figurine dans une unité et ça ça fait absolument plaisir et enfin la Death Star la voilà elle est là c'est un pack de 10 Terminator d'assaut avec bouclier tempête et marteau tonnerre avec l'icône de Einhorn qui est une icône qui permet d'ignorer la paix à moins 1 moins 2 sur une figurine et la bannière de téléportation le home de téléportation qui permet potentiellement de redéployer l'unité pendant la partie c'est une squad qui vaut 450 points mais avec un espèce de cumul de buff qui est assez monstrueux donc pour rappel on a des Terminator à 3 PV donc on a globalement 30 PV sur le pack qui vont avoir une invue à 5 et un Finopaine à 6 avec la litanie de Grimaldus on va se retrouver avec un Finopaine à 5 donc invue à 5 Finopaine à 5 c'est quand même très très tank on va se retrouver avec potentiellement le plus une attaque le plus un en force avec des marteaux qui tapent à force 9 ce qui est très intéressant le plus un à la blesse avec le quantique de la haine donc on continue à être létal 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 et enfin on a une figurine dans cette escouade là qui va ignorer la PA-1-2 donc qui va être sur sa save 2 plus natif lorsque vous allez le tirer dessus au bolteur lourd au canon d'assaut ou même le taper dessus avec des armes avec un peu de PA et à côté de ça on va avoir encore le primariste chaplain qui va permettre de faire revivre des mecs de soigner des mecs donc cette unité là elle est absolument imbuvable et pour finir elle est escortée d'un Whirlwing qui va balancer bah là on avait déjà vu l'utilisation dans un rapport de bataille où il t'affrontait Bisu le Whirlwing avec le stratagème qui va permettre de mettre un fight last ce qui va être toujours intéressant sur les terminateurs d'assaut qui vont aller vouloir aller au charbon tout du moins voilà pour la liste je suppose que tous les deux vous avez eu l'occasion de l'affronter Bisu Thor je vais commencer par toi qu'est-ce que tu comment t'as vécu l'affrontement avec cette liste là comment tu l'aperçois et quel score ça a donné de votre côté d'ailleurs ? et ben moi j'ai joué une fois j'ai joué deux fois contre Olivier il me semble la dernière fois bon c'était la première fois qu'on testait le type de décor là avec les placements de décor du LVO donc ça a donné quelque chose de peut-être pas optimal en termes de en termes de de résultats mais ce que ce que j'ai ressenti en tout cas c'est que c'est que sa liste effectivement on avait cette enclume de Terminator qui profitait très bien du placement du placement des décors comme l'a décrit Robin et qui en fait fait qu'on peut mettre cette escouade à presque 500 points au milieu de la table avec des buffs totalement imbuvables mettre un fight last sur une unité parce que globalement cette unité si on veut un petit peu la gérer on est obligé de la multicloser donc si on met un fight last automatique sur une des escouades elle est difficilement multiclosable si elle est en plus invulnérable au tir derrière un obscurant en fait elle est elle est vraiment imbuvable cette unité donc le souci c'est qu'on est obligé d'essayer de gérer le reste quand on affronte quand on affronte Olivier il se trouve que moi en jouant Drucari j'ai quand même la possibilité d'avoir beaucoup de létalité sur des unités qui sont un petit peu plus petites et puis un peu de MSU quand même donc au final j'avais réussi à gérer tout le reste et puis j'ai grignoté les Terminator pour les terminer à la fin au cinquième tour mais c'était vraiment impressionnant de résilience le moins endommage sur le sergent Eradicator et aussi surprenant parce qu'on pense y aller y aller dedans en se disant bon eux je vais les défoncer et en fait le sergent tant que la moitié d'une escouade donc c'est vraiment très très résilient il faudra juste qu'on en a discuté un petit peu avec lui la liste pêche un petit peu par son obésité du fait d'avoir deux unités qui représentent 800 points d'armée c'est exactement pareil que c'est Fire Raptor d'ailleurs ça fait qu'on pourrait avoir l'impression que c'est facile à jouer parce que en fait on va tout droit avec les squads de Terminator et puis on essaie de prendre des lignes de vue avec les Eradicator mais c'est pas aussi simple que ça et justement le fait que ces escouades soient aussi importantes en termes de points ça fait que chaque erreur avec ces escouades là se paye cash et en fait on peut pas se permettre de les jouer de façon approximative donc c'est une liste qui je pense est très forte dans les mains d'un très bon joueur peut-être qu'il écoutera le podcast c'est le chef donc je suis obligé de le voir toujours faire question exactement mais oui je pense qu'il peut très bien s'en sortir avec cette liste là parce que la façon dont fonctionne le LVO c'est que 87 à 88 c'est une victoire donc il peut très bien avoir un gameplay très défensif avec cette liste sortir vers la fin et en fait s'il sort vers la fin on peut pas gérer d'iTermi en deux tours ça existe pas en fait une liste d'armée qui fait ça à part peut-être éventuellement le Tyranide donc je pense que c'est une très bonne liste et qui est assez adaptée à l'événement donc je pense que je pense que c'est un bon choix de sa part mais bon après on en a beaucoup ensemble mais j'aime bien cette liste on espère on vous soutient évidemment tous les trois on vous souhaite d'aller le plus loin possible dans cette compétition et évidemment on souhaite tout autant à Pierre Castor qui performe ce que j'apprécie moi énormément pour suivre l'évolution du joueur qui est Pierre Castor depuis ses débuts je l'ai vu arriver à la WAC Tavern dans ses premiers instants je l'ai vu évoluer en tant que joueur et ce que j'apprécie aussi c'est qu'on a un joueur qui ne se contente pas de copier les listes américaines ou de copier les listes qu'on va tourner mais qui s'approprie un codex qui a une vraie réflexion de fond et qui en fait est créateur de méta c'est ça qui est intéressant avec Pierre Castor c'est que là je sais qu'on va publier cette liste on va la montrer et cette liste là pour l'instant on ne l'a jamais vue le pack de 10 Terminators comme ça en termes de méta française on n'a vu personne ne l'a joué et on sait que de source sûre je sais qu'après cette liste là va être reprise parce que les gens vont se rendre compte que le build est bon et ça c'est intéressant en termes de jeu parce que ça donne un cran d'avance un temps d'avance sur la méta au créateur et donc pour ça je tire mon chapeau au père Castor et puis on lui souhaite tout le meilleur et en plus j'adore le supplément Black Templar il est vraiment sympa donc voilà je vous propose qu'on passe à la liste de Lamar Lamar toi tu as relevé un défi puisque tu as décidé de partir avec un codex tout beau tout neuf qui a pour le coup je suppute que tu n'as pas énormément de parties à ton actif en tout cas beaucoup moins que tu as pu en avoir avec les soeurs de bataille donc tu pars avec beaucoup moins d'expérience mais tu as pour toi la fougue de la jeunesse l'esprit vif l'œil taquin donc tu vas pouvoir le physique saillant donc tu vas pouvoir nous imposant imposant je ne sais pas saillant oui imposant j'en suis pas correct peut-être plus tard un peu plus tard est-ce que tu peux nous parler de ta liste je te laisse la présenter tu es le mieux placé pour la présenter nous expliquer un petit peu ce que tu as essayé de faire avec cette liste là merci beaucoup alors effectivement nouveau codex culte gestionnaire moi je ne pensais pas du tout jouer ça j'étais plutôt parti dans l'idée de continuer ma soupe imperium avec des ratlings mais l'arrivée du codex culte custodes a fait en sorte que je ne pouvais plus en fait le Lio a fait ce choix qui est très très bolzy d'accepter le culte de gestionnaire et le custodes alors que le rendu des listes est deux jours après la sortie du codex donc je me suis dit c'est un défi en fait de relever ce défi d'aller apprendre ce nouveau codex essayer de sortir ce qu'il y a de meilleur dedans essayer de sortir une liste potable en assez peu de temps avec assez peu de playtests et assez peu de personnes avec lesquelles on discutait en fait parce que c'est difficile pour construire une liste comme ça sans trop de recul et donc j'ai pris en plus dans une méta que je ne connais pas trop qui est la méta du LVO qui est particulière avec des décors particuliers on est loin d'un méta très chargé et très normé comme le WTC donc difficile de s'en sortir avec toutes ces paramètres là et en plus le codex de gestionnaire est très complexe à prendre en main beaucoup de choses qui se passent plein de règles plein de façons d'utiliser et je pense qu'encore cette liste c'est qu'un début de ce qui est possible avec ce codex malgré tout l'effort que j'ai pu mettre dans sa construction donc je suis parti sur un détachement de culte des myriades donc les cultes personnalisés tout simplement parce que je n'arrivais pas à retrouver ce qu'il me fallait dans les autres cultes et je trouvais ce culte personnalisé plus intéressant pour faire un mix de corps à corps et de tir dans les grosses lignes et le parti pris de cette liste qui structure en fait tout ce que je mets dedans c'est de ne pas prendre de véhicule alors pourquoi tout simplement parce qu'au LVO les tapes sont relativement peu chargées et du coup il est assez facile d'avoir une Alpha Tour 1 ce qui n'est pas le cas en WTC et le deuxième cas c'est qu'en fait j'ai prévu une méta très véhiculée dans le sens où on parlait tout à l'heure avec Bisutor du Dizila c'est comme ça qu'il appelle la listyranide avec beaucoup de grosses bestioles et aussi le Prodrucari avec ses talos et grotesques qui en fait poussent les joueurs à s'équiper en anti-gro et en fait j'ai pris le parti pris de faire du full infanterie avec un mini transhumain justement pour mettre dans le vent typiquement toutes ces unités là qui sont là pour sortir les gros qu'on a présenté juste avant la liste de percaster typiquement les 6 éradicateurs contre moi sont complètement useless puisqu'en fait ils ne vont jamais avoir une cible intéressante donc ça c'est le parti pris de la liste et donc pour ça j'ai joué Culte des mirettes qui a 4 petits traits à 1 point puisqu'on peut aller jusqu'à un maximum de 4 un qui permet d'ignorer tous les malus à la touche à la CT et à la CC pour les armes industrielles donc ça c'est excellent puisque vous verrez que je me suis équipé d'armes de corps à corps qui mettent moins un hit mais du coup je l'ignorerais mais aussi ça permet d'ignorer le fait de fêper et tirer avec des armes lourdes ce qui n'est possible avec aucun autre aucun autre bonus des autres cultes donc voilà on a trop besoin de fêper et de tirer sans malus et donc c'est le seul bonus qui le permet et on verra que le tir peut être assez optimisé avec les néophytes ensuite j'ai un petit trait qui est accoutumé à l'effort je ne sais plus comment ça en français qui est le mini transhumane à 1 ou 2 comme je le disais enfin il me restait 2 points ça c'est les 2 vraiment structurants dans la liste il me restait 2 points j'ai fait le choix de prendre synaptique résonance qui en fait permet de relancer les sorts les G de 1 et 2 enfin les D de 1 et 2 lorsque je fais des sorts en fait c'est quasiment une roll auto et ça gagne des CP dans une game puisque en fait les sorts sont très structurants et généralement on n'a pas eu de les loupés donc on va les récoller avec des CP et enfin il me restait un point et j'ai pris un peu le truc poubelle Alien Fury qui me donne des consopalina 4 en vérité c'est assez bonus et c'est pas dégueu parce qu'en fait on a tendance à vouloir prendre des Zora avec ces unités lorsqu'on charge pour avoir par exemple plus d'un charge et en fait ça peut permettre de mettre une figure et nous deux en plus au corps à corps donc dans les cas où c'est utile comme ça ça fait toujours plaisir voilà c'est le petit bonus donc dans la liste dans QG j'ai un accueil Tycoon Ward qui est là pour ressusciter des copains et donner plus un charge j'ai un Magus qui est là pour faire l'essor de manière pas chère à la place j'avais mis au début un Patriarch mais je me suis rendu compte que la capacité de corps à corps était assez peu exploitée donc j'ai préféré le faire cheap en prenant un Magus on verra si je le regrette et enfin j'ai un Primus qui est lui un petit peu plus de corps à corps dans le sens où j'ai mis une relique qui fait Décat 3 et lui permet d'avoir en plus les re-holders à la touche et à la blesse sur mes néophytes ou sur mes acolytes j'ai 2x5 troupes qui vont être en faible pour faire les scramblers ou les actions en général pour l'écart de table etc j'ai 2x15 acolytes ça c'est un choix de visiteurs de last minute d'en mettre 2x15 avec les rock cutters c'est à dire c'est les cisailles les cisailles lourdes qui donnent moins un hit mais Décat 3 et comme j'ignore les malus c'est pas dégueu en étant Décat 3 et donc ça c'est mes deux grosses unités de cas qui est là pour faire du contre-close ou aller engager l'ennemi donc un qui a un bonus qui fait plus 1 attaque la première fois qu'il tape un autre qui charge à 3 dégarde les 2 meilleurs avec le plus 1 en charge de la gun ward on se finit par charger à 7 avec 3 dégarde les 2 meilleurs re-roll si besoin ça reste assez fiabilisé c'est les deux packs de cac d'acolyte et après j'ai deux packs de 20 néophytes avec 4 canons sismiques et des shotguns il faut se rendre compte de cette unité moi je l'ai très sous-estimée au début mais en fait la létalité de tir est assez impressionnante dès qu'on commence à faire les stats plus un touche plus un bless inner cover et plus un dégât sur les canons sismiques on se retrouve avec des mecs qui tirent vraiment très très bien et qui peuvent vraiment raser des unités chaque fois que je les ai joués jusqu'ici je les ai sous-estimés en voulant tout mettre sur une même cible en fait on overkill quasiment enfin beaucoup beaucoup de choses donc c'est une très bonne unité et dans cette méta comme je disais avec relativement peu de décor on peut facilement aller chercher des lignes de vue et j'avais besoin pas d'une mais de deux unités de tir pour faire ça et enfin on passe aux élites là j'ai un petit parti pris qui est de prendre 10 aberrants je disais que je prenais que du flou infanterie mais les aberrants pètent un peu ça mais ça reste de l'infanterie qui bénéficie très bien du pas de malus à la touche puisque leurs armes de corps à corps sont des armes industrielles et donc s'il y a jamais un moins un hit en face quand on touche qu'à 4 avec deux attaques c'est compliqué là on va toucher à 3 tout le temps c'est bonus et un biophagus pour les accompagner alors ça c'est un peu mon encre qui est tout le temps sur table pour faire du contre-close et pour aller projeter ça me permet aussi de laver les unités un peu tanky on parle du gros nid et du gros drucarie qui sont un peu les deux listes méta à contrer et eux les contrent très bien en plus des néophytes et enfin j'ai 3 fois dit pure strain donc les pure strain qui sont là pour aller faire de l'antimasse pour aller se projeter sur le milieu de table en étant très tanky parce qu'en fait quand t'es un bua4 mini transhumaine ça reste assez relou de les gérer franchement c'est des bonnes unités et j'en ai un qui fait le pre-move ça c'est un peu classique le pre-move de 8 pas en début de game qui permet d'aller faire une charge T1 et voir de se barrer après s'il y a besoin donc toujours un petit outil tactique et enfin j'ai le petit nexus qui me permet d'avoir les auras de mes persos en tout cas du primus un peu partout sur la table et de me redonner des CP voilà lui il est un peu autour de l'accueil il est tellement gratuit il permet surtout aussi petite subtilité tactique de mettre un pion tir croisé n'importe où sur la table et donc ça permet de mettre un fight last sur des unités sur lesquelles on ne peut pas tirer et en fait c'est péter parce que parce qu'en fait ça rend le fight last inévitable pour l'adversaire et c'est quand même très très appréciable ouais alors j'ai quelques petites questions déjà j'aime beaucoup ta list elle est très très sympa on sent déjà qu'avec très peu d'expérience sur le codex t'as synergisé beaucoup de choses et ça c'est hyper appréciable petite précision sur un pack tu l'as pas dit mais si t'as un pack de néophytes avec le tapis en attente qui va te permettre d'arriver en faible à 3 pouces ce qui est toujours intéressant et et alors ma première question ma première question était sur alors c'était pas une question c'était une remarque pour souligner la pertinence j'avais c'est quelque chose que t'as dévoilé sur lequel j'avais pas fait attention c'est notamment le trait qui t'empêche d'avoir des malus sur les armes industrielles sur les aberrants effectivement les aberrants n'ont pas de malus natif quand ils tapent avec leurs armes mais ça veut dire qu'ils prendront jamais le moins un hit dessus ça c'est quand même effectivement c'est quand même super cool s'il y a des unités de corps à corps qui sont capables de mettre des malus tu t'en fais abstraction complète le seul défaut alors je sais pas si t'as pu les aberrants moi le seul défaut que je leur vois comme ça c'est à dire sans transport et qui risque de commencer sur table qui souvent commence sur table pour aller chercher la piqueuse du biophagus et puis après se projeter les aberrants de ce que j'ai pu tester sur le codex Lugent Sealer ça va être l'unité un peu de l'aid game qui manque concrètement au codex parce que les hybrides vont taper soit taper repartir mais il y a quand même une certaine difficulté à le mettre en oeuvre de manière systématique selon le positionnement de l'adversaire ça se contre et de ce que j'ai testé c'est vrai que les acolytes arrivent tuent un truc mais après meurent très aisément et on se retrouve à partir du tour 4 T5 a pu avoir de souffle et c'est vrai que les aberrances apportent ce second souffle à mon sens la difficulté c'est que moi je trouve le commandement 7 est vraiment préjudiciable sur cette unité parce que ce reste que tu as des tirs en l'os qui vont t'enlever deux aberrants tu vas tester au commandement si tu fais ton 6 tu vas te retrouver à perdre un mec à faire un jet d'attrition potentiellement en reperdre un ou deux tu te retrouves à perdre 90 points d'armée sur des tests de co c'est pas c'est pas oufissime après il y a du stratagème pour les aberrants c'est ça exactement c'est pour ça alors il y a un stratagème qui est overpété chez les aberrants et je vais reparler après de la stratégie sur les aberrants le placement de décor permet de mettre un décor au milieu pour te planquer un peu au milieu de la table et avoir une zone de menace un peu plus forte ça marche très bien avec les aberrants et il y a un stratagème un peu pété qui permet de dire que ton unité pour deux pc si l'unité ennemie a plus de 12 pas elle ne peut pas la prendre pour cible et en fait ça te permet sur un tour 1 typiquement où tu ne commences pas si tu as besoin vraiment de les exposer en arrière de ton décor au milieu de table le mec tu péter deux pc c'est triste mais c'est comme ça le mec ne pourra pas tirer dedans à moins d'avoir de l'ultra projection comme le drucaride et en fait toi à ton tour 1 tu peux à nouveau te planquer dans ton milieu de table pépère et en fait là pouvoir agresser en tout cas une zone non négligeable du champ de bataille ma question est revenue avant qu'elle disparaisse l'ignore cover sur tes néophytes elle vient d'où ? en fait c'est juste quand une unité ennemie est tir croisé et exposé si tu as moins de 12 pas tu ignores l'ennemi n'a pas de bénéfice de cover on a des ressources quand même dans le codex pour exposer au taux des unités oui effectivement c'était à moins de 12 pas et que s'il y a un pion qui est recroisé dessus il est considéré comme étant exposé c'est un CP donc en fait comme tu as fait PA3 ou A6 généralement le mec est exposé ouais ok tu ne donnes pas tant de secondaires que ça malgré tout t'en donnes quand même mais alors ça pourrait être pire parce que t'as pas énormément de personnages t'en as 5 donc tu donnes c'est ça c'est dans le 6 c'est juste avant avec des en fait j'hésite à entre mettre un quai l'armorfe ou pas finalement j'en vais effectivement si c'était trop ouais là j'en ai 5 et j'en ai aucun que j'en vois dans le sens où j'ai pas de patriarche et pas de quai la mort donc si le mec veut venir me les prendre il faut qu'il rase mon armée il faut qu'il vienne les chercher par contre je mets quand même 14 points de héros délérant sans compter le fait que je ressuscite mes copains ouais donc ça c'est une faiblesse de la liste il y a 30 points dans les aberrants il faut aller les chercher bon mais c'est des points que je gagne quand même malheureusement c'est difficile en culte de build une liste sans donner trop trop de points ouais les tests que t'as pu faire avec cette liste t'as pu jouer contre quoi et ça a donné quoi de manière générale alors du coup j'ai principalement joué contre du Drukhary pour préparer le matchup bisous mettez moi mais j'ai joué beaucoup contre du Drukhary j'ai joué contre du Tyranny j'ai joué contre le Black Templar d'Olivia de reprise ça a donné quoi contre le match ? alors j'ai fait une première game avec pas exactement cette liste là où je me suis fait défoncer et j'ai fait une deuxième game avec cette liste là où je l'ai défoncé donc voilà c'est difficile pour lui parce qu'il a pas grand chose pour m'empêcher de faire et pour gérer tous mes packs et en fait si je pète tout ce qui est autour du pack de Determinator ça devient compliqué pour lui et puis comme je disais en fait lui il est très anti-char avec ses eradicators ses marteaux et moi je suis fou l'enduit 3 ou 4 mini transhumaines et à un pp donc c'est pas hyper intéressant pour lui de taper sur moi ok alors voilà après j'ai très peu de victoires j'avoue avec cette liste puisque en fait j'étais en learn test and learn pendant pendant deux semaines là et donc en fait c'est très difficile est-ce que t'as réussi à jouer contre les gros needs la liste Crusher Stumped t'as réussi à la tester ou pas ? je l'ai testé en tout cas j'ai pas fait un match au complet mais je l'ai pas mal brained je pense que c'est très compliqué quand même je préfère pas mentir je trouve que le Drukhari et le Tyrannite sont des très mauvais match-up pour le culte j'ai fait en sorte que ce soit le moins pire possible mais ça reste très compliqué ça demande beaucoup de réussite du côté du culte faut que tout passe et après il faut jouer sur les erreurs adverses mais je pense que contre un très bon joueur Drukhari t'es pas loin du zéro chance donc au niveau des secondaires que tu vas chercher avec ta liste tout ce qui est scénario d'action les scramblers se font bien les drapeaux se font bien la deuxième qui est assez évidente c'est tout ce qui est prise de terrain donc domination garde à table et le secondaire du culte qui est le fait d'être plus nombreux que les adversaires dans ta zone de déploiement ou dans la sienne ça typiquement dans des armées très élites comme on disait les armées méta sont très élites le Drukhari le Titi le SM donc en fait on peut assez facilement scorer 4 points pendant 2-3 tours et en fait ça suffit pour prendre ses points et puis ce secondaire elle est un peu pété parce que dans le sens où si t'es tout seul à jouer si le mec agresse pas tu peux très facilement marquer 10 points ou tu te mets à la limite de ta zone de déploiement et tu mets 2 points à chaque tour donc 2 fois 5 10 ça va vite ça va très vite ça rigole pas chez les conspires mais voilà donc en fait tu as toutes les prises de table qui sont faciles toutes les actions qui sont faciles et le troisième par contre c'est très difficile tu peux prendre une interrogation mentale sur le magus pourquoi pas tu peux prendre un wall we stand si tu as un gameplay très défensif tu as quand même quelques secondaires de ces marques qui sont intéressants et après sur la liste adverse tu peux prendre d'assassinat péter les véhicules péter les seigneurs de guerre enfin voilà tu as de quoi t'adapter mais effectivement la troisième secondaire est quand même pas très facile ok je pense qu'on a fait le tour de la liste et je te souhaite de faire briller ce codex de mille feux j'aimerais bien ça va être une mission une mission difficile très honnêtement parce que forcément quand tu arrives avec un nouveau codex avec une liste sur laquelle tu n'as que quelques playtests et tu vas affronter des mecs qui poncent des top codex comme le Drukhari ou le Tyranite depuis maintenant plusieurs mois forcément tu pars avec un désavantage mais tu as pour toi le talent Robin on te le reconnait donc on te souhaite en tout cas de cartonner avec cette liste là et je passe sans transition aucune sur la liste de notre ami Bizuthor qui est une liste Drukhari Bizuthor ça fait un moment que tu joues Drukhari au Big 4 tu as joué Drukhari d'ailleurs pour les semis tout à fait père Castor tu as cédé le codex on va être honnête tu lui as mis la pression tu l'as regardé droit dans les yeux tu lui as dit écoute moi mon Castor le Drukhari chez les semis c'est moi maintenant et là il a cédé et du coup tu as pris le codex dans ses mains et il est parti c'est exactement comme ça que ça s'est passé c'est le caractère impressionnant et volumineux qui a joué forcément en ma faveur un peu avec Robin je rappelle quand même pour ceux qui ne te connaissent pas mon bon Bizuthor que tu as gagné l'ESC donc l'European Solo Championship en 2018 et que tu as fait troisième sur le podium en 2019 je t'ai là je t'ai vu opérer avec tes Eldar tes avions Eldar je t'ai vu j'étais là tout à fait et tu as fait troisième derrière Mr. Nanavati et je n'ai plus le nom du russe Stéphane Stéphane Wolf donc deux grosses performances sur des tournois solo à ton actif gagner d'ailleurs tu as été le premier français à gagner l'ESC le premier et le seul d'ailleurs puisqu'il n'y a eu qu'un ESC après celui-là et ce n'est pas toi qui l'a gagné si je peux me permettre de te corriger il y a quand même Arethas qui a gagné l'année suivante parce que moi j'ai gagné Salamank en 2017 et en 2018 c'est Arethas qui fait le perfect avec Cézine Harry oui exact donc tu étais le premier mais l'année d'après on a encore eu un French ouais ouais exact putain on est GG GG à tous franchement ça fait absolument plaisir en tout cas tu performes sur le tournoi solo donc ça c'est bien de le souligner là tu vas arriver avec une liste top meta enfin avec un codex top meta la liste après on va vite savoir si tu as été dans le bon sens ou non mais ça ça se jouera sur les tables de jeu tu arrives avec l'expérience de jeu sur le codex puisque ça fait un moment que tu drift que tu drift les moncules c'est une expression que je viens de créer c'est absolument stylé donc je pense que tu es quand même un bon prétendant pour performer à cette ESC pour représenter le drapeau français et je vais te laisser sans plus attendre nous présenter ta création Drucary et bien écoute merci pour cette présentation je vais juste faire une transition ça va être encore plus une transition juste pour parler du match up entre le Drucary et le culte génération Stealer de Robin effectivement on a joué tous les deux à deux reprises pas exactement avec la liste que j'ai présenté là à chaque fois mais on s'est quand même rendu compte que les erreurs à faire en termes de game plan elles étaient toujours dans le camp du Drucary et que c'est le Drucary qui n'a pas le droit à l'erreur en termes de plan de jeu là où le culte de Jenny Stealer n'a pas le droit à l'erreur c'est en termes de réussite de charge à cette Rirol en gros mais il y a quand même des erreurs à faire et même si Robin disait tout à l'heure que c'était facile entre guillemets de se protéger de ses faibles charges notamment avec le stratagème dont on n'a pas exactement décrit mais qui permet de repartir dans les ombres une fois qu'on a tapé s'il n'y a pas d'unité à 6 pouces ce n'est pas très simple de s'en prémunir et je pense qu'un joueur qui n'a pas encore vu la façon dont fonctionnait ce codex culte Jenny Stealer peut très bien se faire surprendre et que ce n'est pas un free kill pour un Drucary même si ce n'est pas ce que Robin a dit mais clairement pour reprendre une expression ce n'est pas très beau mais je trouve que c'est un cancer mental en fait cette liste culte Jenny Stealer ça l'était déjà avant et ça l'est redevenu là c'est vraiment extrêmement compliqué de jouer contre et puis on a parlé tout à l'heure des conditions aussi s'imaginer qu'on est samedi soir on est sur la 7ème ou la 6ème partie du tournoi on a déjà joué 8h dans la journée et il faut continuer à être lucide et faire les bons choix c'est facile de faire une petite erreur qui se transforme en gros delta de points donc tu les auras à l'usure la mort donc pour revenir du coup sur ma liste donc j'ai longtemps hésité entre deux listes et finalement c'est celle-là que je vais jouer qui est donc une liste avec 3 patroles je rappelle que le drukhari ne perd pas de points de commandement s'il ne joue que des patroles et donc je joue une première patrouille Artist of Flesh donc Artist of Flesh c'est un culte qui permet d'avoir moins un dommage sur mes unités et on va voir que je vais beaucoup en profiter donc j'ai un premier HQ qui est Drazar il y a eu un sujet autour de Drazar sur est-ce qu'il devait rester ou pas parce que il était de moins en moins efficient mais moi je trouve qu'avec le trait de Warlord full re-roll des touches full re-roll des blesses ça reste quand même une machine donc je l'ai intégré dans la liste et donc c'est mon Warlord forcément ensuite je joue 2x5 2x5 vrac avec des OC Factor donc ça c'est une arme une arme d'assaut en fait qui me permet de faire des gros mouvements avec mes vrac ça me permet de faire mouvements advance et fire and fade et donc en fait je peux facilement dans un tour bouger entre 15 et 20 pouces avec mes unités super OP je joue aussi 2x5 grotesques donc les grotesques qu'on voit un petit peu revenir depuis qu'ils ont baissé en coup en points sur la sur la dernière sur la dernière sur le dernier chapteur approuve d'où ils sont passés de 200 à 175 points les 5 et en fait c'est une très très bonne unité qui profite très bien du Artist of Flèche parce que des tas de 4 PV moins un dommage avec un Phil No Pain à 5 il n'y a vraiment rien de mieux pour pouvoir encaisser les dommages des 3 plus 3 qui sont en train de fleurir sur les tables donc j'en joue 3x5 donc dans ce détachement il y en a 2x5 mais en tout j'en ai 3x5 et ensuite dans le premier détachement j'ai un premier choix de soutien qui est un Talos un Talos avec 2 Heat Lens le Gantelet Talos et l'injecteur d'Icore je joue tous mes Talos comme ça vous allez voir que j'en ai 5 en tout mais que donc les Talos je les joue avec les lances de feu donc les dommages des 6 plus 2 au tir le Gantelet de Talos qui permet de taper à dommage 3 sinon c'est un Scalpel qui tape à dommage 2 et pour le coup c'était moins méta je trouve de jouer des Talos dommage 2 quand on voit les moins un dommage un petit peu partout et l'injecteur d'Icore je remplace une de mes attaques par une attaque qui si elle touche fait des 3 mortels automatiquement donc je pense que c'était assez méta d'avoir cette combinaison de dommage 3 et de mortels et mon deuxième choix de soutien de ce détachement du coup sera un ravageur pour vous expliquer un petit peu si on fait une transition dans la transition c'est l'esprit de la liste c'était de faire en sorte d'avoir une partie qui est la partie un petit peu classique en ce moment qui est l'artiste of flesh avec la résilience les gros bodies difficiles à tomber des sacs à multi PV moins un dommage avec des filles no pain et d'avoir aussi quand même du tir donc j'ai fait le choix de jouer 3 ravageurs pour pouvoir quand même avoir une base de tir et l'idée derrière ça c'était d'améliorer les matchups contre les listes qui sont un peu top méta ça vient un petit peu augmenter mes chances contre le miroir de Drukhari et aussi contre le Nidzilla dont a parlé Robin tout à l'heure et pour le coup j'ai pas mal discuté avec Aimé pour faire ma liste pour essayer de faire en sorte d'avoir la liste qui gêne le plus possible le le tyrannide donc pour le coup je remercie Aimé aussi pour la collaboration et pour sa participation à la création de ma liste si on continue ensuite donc j'ai une patrouille Blackheart donc l'idée c'est d'avoir donc la la rirol de touche et d'avoir et d'avoir le vecte de Blackheart et puis j'ai aussi le puissance pour la souffrance qui est qui est un tour plus tôt en Blackheart donc ça c'est plutôt c'est plutôt intéressant je joue l'arcon l'arcon un petit peu classique que tous les joueurs Drukhari jouent ou presque avec avec la lame de Jin le le trait de seigneur de guerre qui qui dit fight last et la petite amélioration génie fracturé qui fait que qui peut taper deux fois à la fin d'un combat s'il est éligible une fois par partie ensuite je joue ma succube donc la succube qui était disparue de mes listes enfin qui avait disparu de mes listes plutôt si on parle français parce que il y avait beaucoup de moins un dommage et le fait qu'elle soit dommage 2 c'était ça m'embêtait mais en fait elle est revenue déjà parce que c'est une très bonne chasseuse d'unités satellites et en plus de ça c'est quand même une unité qui qui embête le Drukhari en fait parce que avoir de l'empoisonner 2 plus sur des bodies en du 8 c'est quand même intéressant même si malheureusement notre dommage descend à 1 donc voilà elle est revenue la succube et je pense que je pense que c'était une bonne idée on le verra mais mais j'apprécie avoir cette unité très létale qui prélève qui prélève très facilement les unités satellites comme je l'ai dit tout à l'heure ensuite une troisième troupe donc des cabalites sans rien de particulier et deux choix de soutien qui sont mes deuxièmes et troisièmes ravageurs qui là cette fois-ci eux sont black art et du coup vont bénéficier de la reroll de touche donc l'idée c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est d'avoir une base de tir qui est vraiment avec des dommages multiples et des forces élevées donc j'ai que de la force 8 avec les hitlands des talos et les darklands des ravageurs donc d'avoir une base de tir avec des dommages vraiment élevés pour pouvoir gérer les véhicules ou les gros lorques ou même les gros tyrannides et enfin une troisième patrouille cette fois-ci qui est encore artiste of flesh avec mon émoncule qui est vanille qui n'a aucune amélioration et lui qui est là pour pouvoir donner une bulle à 6 pouces de plus un rendu ce qui est quand même plutôt appréciable ensuite j'ai encore une quatrième troupe qui sont de nouveau 5 vrac avec même chose l'oc factor comme tout à l'heure un choix d'élite avec 5 grotesques et ma base de talos qui sont mes choix de soutien 5 et 6 avec à chaque fois 2 et 2 talos donc voilà l'idée c'est d'avoir vraiment une grosse enclume un close qui est quand même très fort et un tir qui est non négligeable donc c'est une liste qui est assez polyvalente et qui résiste très bien et puis si je dis juste un mot de 2 minutes sur ce sur quoi j'ai hésité j'ai hésité à jouer une liste encore plus orientée vers le tir avec avec 2 avions des Razor Wing pour être précis et j'ai hésité aussi à jouer des Trueborn donc j'avais une liste où je jouais je jouais avec 15 tirs de Darklands plus les Blasters mais en fait ça m'embêtait au final d'avoir des avions qui étaient ciblables autour 1 qui me rendaient plus sensible à l'initiative alors que là je peux quand même globalement me cacher beaucoup plus facilement donc voilà c'est la réflexion que j'ai eue derrière ma liste c'était très intéressant déjà le cheminement de réflexion que tu apportes sur toutes les unités d'interprétation c'est très clair donc on te remercie pour ça la liste est globalement terrifiante c'est clair que la liste fait très très peur mélange de résilience et de létalité que ce soit au corps à corps ou au tir donc ça fait ça maîtrise beaucoup d'aspects du jeu est-ce que tu as des match-up qui te paraissent difficiles voire négatifs ou pas du tout l'objectif du coup c'était négatif non je pense pas que j'ai de match-up où je pars perdant en me disant bah non là je peux pas je pense pas qu'il y en ait il y a des match-up qui sont évidemment qui vont se jouer sur table que ce soit le miroir ou alors le tyrannide avec le supplément crushing stampede ou même l'orque mais je dirais qu'il n'y a pas de match-up il n'y a pas de match-up impossible il y a il y a des match-up qui vont se jouer qui sont probablement des estimés à 10 mais qui se joueront sur table et il y a quand même beaucoup de bons match-up et c'est aussi ça qui explique aujourd'hui que le drukhari est top méta jusqu'à l'apparition du supplément tyrannide était vraiment le meilleur codex actuel yes on va passer sans plus attendre à la troisième et dernière partie de ce podcast qui va tenir un peu plus de l'ordre de la discussion je vais commencer par Robin Robin dis-moi quels sont tes objectifs et tes attentes sur ce tournoi déjà premier objectif c'est de kiffer en vérité si on fait autant de voyages on met autant d'argent aussi dans ce projet c'est avant tout pour passer un bon moment donc moi j'y vais vraiment pour m'amuser rencontrer du monde de parler avec toute cette communauté internationale et après si on doit parler d'aspect compétitif parce qu'on y va aussi pour gagner si on ne se prendrait pas autant la tête en amont moi mon objectif c'est de partir avec un ratio positif de victoire j'aimerais faire un 4-2 parce que je sais que j'ai des matchups très compliqués contre le Drucari et le Titi surtout sur certains scénarios donc ça me paraît compliqué d'aller chercher un 6-0 pour jouer le dimanche après on ne sait jamais comme disait très bien Bizuteurs on n'est pas à l'abri de mecs qui font des graves erreurs soit par la fatigue soit par méconnaissance du culte c'est quand même une des forces d'avoir un codex assez récent c'est que moi je le maîtrise mal mais les adversaires le maîtrisent encore moins bien je suis mauvais il n'y a plus que moi je suis nul mais les autres sont vraiment du la chier c'est assez intéressant et ouais l'idée c'est quand même j'aimerais bien aller chercher un ratio positif de win voilà ça c'est l'objectif et puis sinon ouais s'amuser franchement engranger on va faire une transition aussi il y a peut-être la notion d'engranger de l'XP sur le codex parce qu'on sait qu'on a 6 mois de préparation pour l'équipe de France je pense sans prétention pouvoir dire enfin pouvoir plus ou moins évaluer quels sont les prétendants à cette équipe de France toi est-ce que c'est un projet qui t'intéresserait et est-ce que c'est des playtests qui s'inscrivent aussi dans cette démarche oui tout à fait j'avais vu clair dans ton jeu t'as vu t'as vu mais t'as mon plan sur quelle génération se voit merde mais non clairement c'est un vrai playtest du codex en situation réelle au niveau de compétition c'est vraiment très intéressant il faut savoir que juste après il y a la Met Cup le tournoi que ta chaîne va animer qui se trouve deux semaines après mon retour des USA c'est une expé aussi pour cet événement là j'y vais dans l'équipe sélection qui est une équipe qui veut en tout cas commencer à créer ce mouvement dans une sélection inter-équipe de l'équipe de France donc effectivement moi je me positionne en tout cas sur le codex Google G-Styler pour cette équipe de sélection donc ça permet vraiment d'engrager de l'XP pour d'abord cet événement là puis ensuite moyen long terme l'équipe de France la constitution et la réflexion sur un roster global ok Bisutor je vais te donner la parole sur la même thématique un petit peu toi en termes d'objectif qu'est-ce que tu vas chercher sur un événement comme celui-ci ce qui est sûr c'est qu'on n'y va pas pour épépiner les raisins de toute façon moi je pars toujours du principe que si je vais un tournoi c'est pour le gagner ça a toujours été mon état d'esprit et ça va continuer à l'être donc évidemment j'y vais dans l'objectif de gagner toujours après si on se fique des objectifs un petit peu plus réalistes j'aimerais bien si on parle à titre d'équipe je pense que l'objectif l'objectif d'équipe c'est de réussir à mettre un de nous trois dans le top 8 le dimanche c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais c'est vraiment l'objectif tu ne l'as pas dit tu n'as plus le droit de le dire c'est Bisutor il y a un vrai enjeu je pense que si jamais moi typiquement je me vois me positionner mal il y a un vrai enjeu d'accompagner les autres joueurs de l'équipe pour tout leur match et de réfléchir ensemble au match-up à la stratégie j'aimerais beaucoup par exemple même si ce n'est pas moi mais que ce soit Robin ou Olivier qui se retrouvent dans le top 8 j'aimerais beaucoup par exemple j'attends beaucoup de la soirée où on discuterait du match-up du lendemain des différentes listes de ce que ça pourrait donner de plan de jeu ce côté un petit peu pré-parti et aussi très intéressant dans notre jeu et ça se rapproche aussi un petit peu du coup du jeu d'équipe donc moi l'objectif entre nous trois ce serait de mettre quelqu'un dans le top 8 et après si on prend mon objectif c'est d'y aller pour gagner et puis je pense que ce serait bien si on arrive à mettre quelqu'un dans le top 8 même si effectivement il y a 1200 joueurs donc ce n'est pas chose aisée mais ce serait bien qu'on arrive à mettre quelqu'un dans le top 8 alors Robin on ne l'a pas encore vu trop sévir sur les tournois solo hors on va dire un peu hors Île-de-France ou hors national maintenant Per Castor et toi vous êtes quand même expatriés déjà sur des tournois internationaux et vous avez eu quand même des belles performances Per Castor en 2019 a fait 5ème et toi t'as fait 3ème donc vous êtes quand même des bons prétendants pour représenter le drapeau pour vous représenter vous-même pour représenter votre équipe pour représenter le niveau de jeu compétitif français aussi c'est ça qui est intéressant c'est beaucoup ressorti notamment sur le dernier Big Four le niveau de jeu qui avait vraiment évolué dans toutes les équipes on n'a plus une équipe qui surplombe tout le monde mais bien des top players dans toutes les équipes donc ça va être ça va être un beau challenge pour vous je vous cache pas que j'aurais vraiment vraiment aimé vous accompagner malheureusement c'était pas gérable pour moi mais en tout cas toute la chaîne et tous nos abonnés vous accompagnent on est évidemment très pressé de vous voir performer d'avoir vos retours on se fera un petit on fera un top podcast un top player podcast sur votre débriefing de l'event moi ce que je vous invite éventuellement si vous êtes d'accord à faire c'est à nous prendre quelques petites photos de l'event qu'on pourra partager qu'on pourra partager nous sur nos réseaux et puis à nous partager aussi vos résultats qu'on puisse les partager en direct à nos abonnés qui nous suivent sur Facebook sur Instagram etc donc ce sera intéressant de vous suivre voilà donc n'hésitez pas si ça vous dit d'avoir une interaction un petit peu plus poussée avec nous moi j'en suis vraiment fan qu'on puisse un peu suivre l'évolution de vos joueurs parce que comme tu t'as dit il y a ce côté je vois tout à fait de quoi tu parles Bisutor quand tu parles du côté on va préparer les parties en amont on va en discuter le soir etc il y a ce côté aussi de voir les joueurs qui évoluent dans le classement j'ai gagné j'ai perdu je suis en haut là j'ai une grosse partie qui va être vraiment structurante pour la suite de mon tournoi donc c'est vraiment très très appréciable à suivre il y a un côté hype qui est très kiffant aussi pour les gens qui vous suivent de l'extérieur et pour moi c'est très cool de pouvoir apporter ça à notre communauté parce que c'est des événements qui sont quand même très particuliers qu'on ne voit pas souvent donc voilà si ça vous sauce moi je suis super enclin à le faire et puis voilà en tout cas déjà je vous remercie à tous les deux de votre participation c'était très très cool ça fait plaisir je profite de revenir sur ce que tu viens de dire ouais carrément on va bombarder les photos l'idée c'est de te faire parvenir assez rapidement sinon je vais faire un peu d'autres autopromos on va suivre peut-être la page Facebook semi-croustillant on est une page semi-croustillant 40k où on met le gros des infos de l'équipe et il y a des chances que le premier channel d'infos de ces trucs là ce soit là dessus bah écoute moi je vous mettrai dans la description où je vous mets le lien de la page Facebook des semis donc voilà n'hésitez pas à aller à les suivre d'ailleurs on suit moi je suis sur votre page Facebook on suit vos aventures en tournoi etc vous y publiez vos résultats donc c'est toujours appréciable de suivre des équipes donc n'hésitez pas à les rejoindre sur Facebook je vous mets le lien dans la description et bien écoutez les amis encore une fois merci pour ce patage je vous souhaite tout plein de réussite pour ce tournoi on vous souhaite de cartonner et puis on se retrouve très bientôt pour votre débriefing de l'event le dernier mot pour Bizutor on t'a pas eu on n'a pas eu le dernier mot de Bizutor c'est ce qu'on a envie Hamdoulah allez les amis pensez à liker la vidéo à la partager à commenter si ça vous sauce et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative War Games je vous dis ciao les seigneurs de guerre